Je lis du livre de Decointiens, chapitre 11, les versets 13 à 15, ce qui suit. Je t'invite à porter une oreille attentive. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir ce soir. En ta présence, afin d'entendre ta voix parler à nos cœurs. Merci cet esprit de nous éclairer une fois de plus, afin que nous comprenions l'histoire de l'humanité et que nous connaissions surtout comment notre ennemi prépare ses pièges. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare que le diable se déguise. Le diable fait du carnaval. Ces ministres, c'est-à-dire les anges, un tiers des anges, ils se déguisent, ils prennent la forme humaine. Népaude quelle forme. Il peut aussi entrer dans les animaux. C'est très important. Nous avons l'occasion de voir ça bientôt. Ne t'en fais pas. Tout est prouvé à partir de la Bible. Lorsque tu entends cela, lorsque tu le vois, tu es en mesure de détecter les pièges de l'ennemi. L'un des pièges les plus courants, et certaines personnes qui m'entendent là ce soir, ont déjà vécu une telle expérience et sont convaincus que c'est bien la personne qui est venue là. Les gens voient apparaître dans leur sommeil un membre, une maman, un papa décédé qui vient leur donner des conseils, ou un ami, une personne morte. même thème de voix, même taille, même mimique. Et on a la certitude que c'est le parent qui est venu me parler. Mordicus, on n'entend rien, c'est ma maman qui est venue. À toi qui m'écoute là ce soir, la Bible dit que le diable se déguise. Il prend la forme de n'importe quelle personne décédée, notamment. Où se trouvent les morts ? Tu as l'exemple de Lazare. Lorsqu'il mourut, ou du moins lorsque le souffle de vie lui fut enlevé, parce que le corps de l'homme, c'est quoi ? Un homme, c'est le physique, le corps, le souffle de vie qui anime et l'interrupteur qui représente Dieu. Dieu dit électricité dans le corps d'Armande, par exemple. D'Armande, oui, Armande, qu'est-ce qu'est-ce ? D'accord ? Et lorsque Dieu veut, il appuie sur l'interrupteur. L'électricité ne va plus à l'ampoule ou encore le souffle de vie ne va plus dans le corps de l'homme. et l'homme est mort. Quand il est mort, il est porté en terre. Et une fois qu'il est en terre, il attend qu'il soit ressuscité pour la première ou la deuxième résurrection. Lazare mourut. Il fut placé dans une tombe. Et c'est quand Jésus vint, il déclara Lazare sort qu'il sortit de la tombe. Lazare n'était ni au paradis ni en enfer. Parce qu'une personne morte, sans le souffle de vie, elle ne peut pas vivre. Parce que c'est le souffle qui anime la personne. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Je reprends pour toi ? D'accord. C'est le souffle qui te permet de te mouvoir. À partir du moment où tu n'as plus le souffle, tu es mort, ou tu es mort, ton corps ne peut plus bouger, tu ne peux plus parler, tu attends la résurrection. La Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière. Si tu as des questions sur ce thème, tu envoies un WhatsApp au plus 596 696 88 93 93 plus 596 696 88 93 93 Je t'enverrai des références de la Bible. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Écoute, oui, je comprends. C'est nouveau pour toi. Je comprends cela. Ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais tu dois faire un choix entre ce que dit la parole de Dieu et ce qui t'a été présenté. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est nouveau est difficile. Mais nous te remercions parce que la Bible nous indique la vérité. Nous venons avec des connaissances, une éducation, la tradition, mais nous voulons laisser la parole nous insuire. Que le Saint-Esprit scelle cette parole dans nos cœurs, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. et nous voulons à la parole